Coucou les filles, bienvenue dans cette petite causerie qui va me permettre d'ouvrir quand même une nouvelle fenêtre de ce calendrier de l'Avent. Je me suis dit que j'allais profiter de ce calendrier pour justement reparler de certains sujets que j'avais abordés précédemment, refaire un petit point sur mon état de santé qui a bien pris cher avec le Covid, vous parler de toutes les petites nouveautés qu'il y a dans ma vie en ce moment, et puis évidemment il y aura un cadeau à gagner. Je me lance dans ce tournage, mais je n'ai pas fait le point sur les lots déjà distribués et les lots qu'il reste à gagner. Donc une petite incruste de rigueur s'imposera dans le courant de cette vidéo. Merci à vous d'être là, d'être fidèles. Normalement cette vidéo sort dimanche, dimanche 24 décembre, si en tout cas je ne me suis pas trompée, si j'ai eu le temps de faire le montage, parce que je tourne cette vidéo, nous sommes samedi 23. Donc si je n'ai pas coupé ça au montage, c'est que je suis plutôt bien dans la sortie programmée. Premier thème que je voulais aborder dans cette causerie, c'était un petit retour sur les anomalies qu'il y a pu y avoir sur ma chaîne. Alors, c'est terminé, je crois que c'est terminé. Il n'y a plus de vues intempestives sur cette chaîne. Je dirais même qu'il n'y a plus beaucoup de vues sur cette chaîne. C'est quand même toute l'incidence qu'ont eu ces événements sur ma chaîne. J'ai bien fait d'en parler parce que depuis que j'en ai parlé en vidéo, ma chaîne n'a pas re-subi ça. Donc je me dis qu'il fallait peut-être en parler. J'ai entendu que d'autres personnes étaient attaquées, si je puis dire, de cette manière aussi, sur une ou deux vidéos. Alors écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas à quoi c'est dû. Pour ce qui est de mon cas, il y a une enquête qui est toujours en cours sur YouTube. Les choses continuent d'être inspectées et recherchées. Je ne sais pas si j'aurai le fin mot de cette histoire. Je le souhaite en tout cas. Parce qu'évidemment, tout ceci n'est pas normal. Tout ceci, comme je le disais, ma chaîne va mettre beaucoup de temps à s'en remettre. Donc je ne suis plus du tout mise en avant sur YouTube. C'est-à-dire que les gens qui pouvaient me découvrir, parce que je sortais une vidéo, ma vidéo était suggérée alors qu'ils n'étaient pas abonnés, ça a priori, ça n'arrive plus des masses à cause de ça. Parce que je rappelle qu'en fait, ma chaîne est devenue quelque chose d'inintéressant pour YouTube maintenant. Puisque les gens ne viennent regarder cette vidéo que pendant deux minutes. Bon, ça a vraiment flingué les stats. Et je dis deux minutes, c'est un grand maximum. C'est même plutôt une minute. Ça a flingué les stats, ça a flingué tous les revenus possibles que pouvait avoir cette chaîne. Donc bon, c'est tout. Je continue d'avancer comme ça. Je continue parce que j'aime ça. Parce qu'il y a toujours un public fidèle derrière. Des gens qui savent que je sors des vidéos, donc qui n'ont pas besoin forcément d'avoir les notifications, parce que c'est pareil, les notifications, vous êtes nombreuses à ne plus les recevoir. Bon, bah écoutez, tant pis. Moi, je ne peux pas faire grand-chose, si ce n'est continuer à faire comme d'habitude, ce que je fais aujourd'hui. Autre thème dont je voulais vous parler, c'était vous parler du Covid. Le Covid qui a valu mon absence pendant huit jours, mais qui m'a fait morfler pendant bien plus que ça. Parce que j'avais des vidéos d'avance, en fait. Il y a des vidéos qui sont sorties alors que j'étais déjà malade. La dernière que j'avais faite, je n'avais plus de stock de vidéos. Je l'avais tournée dans ma cuisine. Quand je me revois, je me dis que j'étais vraiment forte de le faire parce que je ne tenais vraiment pas bien debout, en tout cas pas droite. Là, j'ai encore un peu de difficulté. Là, on est le samedi 23 décembre. Et j'ai encore un peu de douleur. Mais ça va quand même vachement mieux qu'il y a encore deux jours. Parce que quand mes vidéos sont revenues, donc mes vidéos sont revenues jeudi, il y a trois jours, il y a deux jours. En fait, j'avais profité de tourner ces quelques vidéos qui sont sorties jeudi et vendredi. J'avais profité de les tourner le week-end dernier parce que j'ai eu un moment de mieux samedi dernier. Donc, il y a pile une semaine, j'ai eu un moment de mieux. J'en ai profité. J'avais des vidéos écrites d'avance. Ça, c'est toujours le cas. J'ai toujours des vidéos écrites d'avance. Donc, je me suis dit, vas-y, t'as l'air d'être pas mal. Mais en fait, les choses se sont à nouveau compliquées dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi, je ne pouvais à nouveau plus bouger. Mais c'était une autre douleur. Quand je vous avais dit que j'ai mal, j'ai mal. Mais en fait, il s'agissait d'une douleur sur les lombaires, sur tout le bas du dos. Donc, c'était les nerfs racines qui étaient touchés et qui rendaient tout mouvement presque impossible. Et la douleur s'est déplacée. Alors, moi, j'estime que c'est du côté de ma vésicule. Mais c'est encore pas très bien défini. Et ça m'a empêchée de faire tout lundi. Vraiment tout. Je ne pouvais vraiment rien faire. Mais même respirer me faisait mal. Mardi, j'ai refait un passage aux urgences. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, il faut que je me fasse opérer de l'appendicite. Ou j'ai un caillot quelque part. Ou j'en sais rien. Vous imaginez tout, en fait, quand votre corps ne vous suit plus. Et donc, je suis allée aux urgences. Alors, les urgences sont toujours à 400 mètres de chez moi. C'est une chance. Ça me prend toujours autant de temps d'y aller quand je ne suis pas en forme, évidemment. Mais là, vraiment, ils se sont occupés de moi cette fois. Parce que je leur ai dit, ne me laissez pas repartir sans me dire ce que j'ai. Ils m'ont fait toute une batterie d'examens. J'ai même passé un scanner avec l'iode et tout ça. Parce qu'ils voyaient bien que ça n'allait pas. J'avais une tension déconnante. Tout déconnait, en fait. Tout déconnait. Donc, on m'a tout fait. Prise de sang, urine, tout ça. Et puis, j'ai attendu aux urgences que les résultats arrivent. Et en fait, rien. Mon corps ne laisse rien voir. Et ils n'étaient pas surpris. Parce qu'apparemment, avec le Covid... Et alors, j'ai eu confirmation que c'était vrai ce qu'ils m'avaient dit. Parce que quand ils m'ont dit, mais ça arrive de temps en temps. Avec certains cas où les douleurs sont vraiment ciblées. Et même se déplacent d'un endroit à un autre. Et en fait, quand on fait des examens, on ne trouve rien. Et je ne sais pas. Apparemment, ce Covid-là, il fait des grosses blagues à notre organisme. Pendant que j'attendais les résultats, il y a une fille qui avait entendu ce que je racontais à l'accueil. Qui est venue me revoir. Et qui m'a dit, mais je vous ai entendues. Et moi, c'est la même chose. J'ai eu le Covid il y a 10 jours. Et j'ai exactement la même douleur au même endroit que vous. Du coup, on a échangé nos téléphones. Parce qu'on s'est dit qu'on allait se tenir au courant de nos douleurs. Moi, je n'ai plus la rassurer. Parce que je lui ai dit, depuis hier, en fait. Depuis vendredi, ça va mieux. Je peux à nouveau respirer sans avoir mal. Alors, là, je ne fais que me plaindre. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que celles qui ont le Covid et qui passent par là sauront qu'au bout d'un moment, ça va mieux. Je pense que c'est important. Alors, j'espère que je ne m'emballe pas. Et que la semaine prochaine, je ne vais pas encore être en souffrance. Et encore finir aux urgences. Parce que je n'en peux plus. J'ai quand même fait 3 passages aux urgences sur 10 jours. Donc, c'est beaucoup trop à mon goût. Oui, je me plains. Je raconte. Mais j'espère que ça peut être utile. Et puis, ça nous permet vraiment d'échanger dans le cadre de cette causerie. Donc, ça va mieux depuis vendredi. Mais les matins sont quand même toujours très difficiles. Mon corps a vraiment besoin de temps pour se mettre en route. J'ai seulement ressorti mon lit hier. Oui, parce que moi, je dors sur un... J'ai un canapé qui se déplie en lit. En fait, mon lit est déjà fait. Et je replie mon... Alors, je... Non, mes enfants là, pour le coup. Parce que je n'ai pas cette force encore. Mais mes enfants s'occupent de sortir mon lit et de le replier le matin. Et ça, je ne l'ai fait qu'hier. Parce que jusque-là, en fait, je ne pouvais même plus être sur mon lit. Parce que du coup, ça le fait être un peu plus haut que le canapé. Et ce n'était pas gérable pour mon dos, pour moi descendre. J'étais coincée, en fait. Quand j'étais dans mon lit, j'avais besoin que quelqu'un m'en sorte. Et donc, ce n'était pas possible. Donc, j'ai dormi sur mon canapé pendant 10 jours. Je fête ma première nuit sur à nouveau un lit. Et que ça fait du bien. Mais le corps est quand même assez lent à la mise en route le matin. Il faut quand même bien, pour que je puisse à nouveau me tenir bien droit. Et marcher normalement, sans avoir une douleur qui me fait grimacer. Il me faut quand même bien 2-3 heures. Et je suis une lève tôt. Donc, heureusement, vers 10-11 heures, je commence à être vraiment tranquille. Et le soir, je sens quand même que vers 17-18 heures, selon ce que j'ai fait, je sens qu'il faut que j'arrête de faire des trucs. Il faut que je me pose. Donc, voilà où j'en suis. Je vais quand même nettement mieux. Je suis plutôt contente parce que demain, c'est le réveillon. Je vais pouvoir, j'espère, me faire plaisir au niveau des repas. Même si je me demande s'il n'y a pas une forme d'intolérance qui s'est mise dans mon organisme. Je vais surveiller ça. Mais je ne sais pas. Je suis encore en plein doute. Mais peut-être que je me fais juste un film. Mais vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai mangé un morceau de pain pour mon petit-déj. Du pain confiture. Et en fait, 20 minutes après, j'avais mal au ventre. Mais mal, mal, mal au ventre. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas le gluten ? Est-ce que je suis en train de cogiter sur plein de trucs parce que j'essaye d'écouter mon corps ? Donc, je vais essayer de ne pas remanger de pain et voir si cette douleur revient. Et en remangeant du pain, voir si cette douleur revient aussi. Je vais faire des petits tests comme ça. Alors, pour le coup, ce Covid m'a fait perdre un peu de poids. Bon, je ne me plains jamais de perdre un peu de poids. C'est quand même toujours plus facile quand on est malade. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a faim, même malade. Je mange, enfin, j'ai toujours envie de manger. Tout ne me fait pas envie. La différence de quand je suis malade, c'est que tout ne me fait pas envie. Mais avant, j'ai toujours envie de manger. Et pour le réveillon, j'aimerais quand même bien pouvoir me faire plaisir parce qu'on a toujours au programme cette raclette. Alors bon, la charcuterie, je vais y aller doucement. Je vais prendre des choses pas trop grasses pour moi. Je pense que je vais rester sur un jambon blanc ou torchon, un truc comme ça. Mais il y a quand même toujours ce gras du fromage. Mais je vais y aller doucement. Je n'ai vraiment pas envie de passer une sale nuit demain soir. Oui, parce que vous, vous regardez cette vidéo. On est dimanche et moi, je la tourne. On est samedi. Donc, je suis un petit peu en décalage. Et troisième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le boulot. Donc, ce Covid tombe extrêmement mal. Mais alors, on ne peut plus mal. Alors, un Covid, une maladie, ça ne tombe jamais bien, évidemment. On n'est jamais content d'avoir... Ah, je suis content d'avoir eu ça plutôt que là. Oui, c'est vrai qu'on m'a dit, c'est quand même mieux d'être malade maintenant que pendant les fêtes. Bon, j'espère qu'effectivement, ça va s'arrêter pendant les fêtes. Mais ce n'est jamais rigolo d'être malade. Et encore moins là parce que j'ai trouvé un boulot. J'ai commencé le 4 décembre. Et en fait, c'était un lundi. Et je n'ai fait qu'une semaine parce que je suis tombée malade derrière. Donc, j'ai eu le Covid. Je pense que le Covid, je l'ai clairement chopé au CSF. Je crois qu'on est nombreuses à l'avoir chopé là-bas. Et donc, j'ai dû m'arrêter. Je n'ai pas repris le boulot depuis. Et de ça, je ne suis absolument pas fière. C'est pour ça que, en fait, lundi matin, lundi dernier, alors que j'avais passé la pire nuit et que je ne pouvais pas me tenir debout, je me suis quand même préparée pour aller bosser. J'étais chaussée. J'ai essayé de descendre les marches de chez moi. Et je me suis dit, non mais Audrey, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, regarde-toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller travailler comme ça. Donc, je suis remontée. Je n'ai même pas pu enlever toutes seules mes chaussures. Donc, j'ai attendu qu'il y ait un de mes garçons qui se lève, qui ne m'a vu pas bien, qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu es habillée ? Enfin, bref, c'était drôle après coup. C'était drôle quand même. Mais j'ai vraiment fait un peu de dramaturgie ce matin-là parce que je me suis dit, mais j'en ai marre. C'est foutu. Ils ne vont pas me garder. Bon, il se trouve que je suis quand même tombée sur une super équipe qui est plutôt compréhensive. Et je crois que ce sont des femmes, essentiellement. Et je crois qu'elles ont compris, notamment ma responsable a vraiment compris que ce n'était pas du cinoche, que je tenais à ce poste. Et oui, je tiens à ce poste. Donc, il me tarde vraiment de réintégrer l'équipe en pleine forme. Donc, ça, ce sera à la rentrée de janvier. Donc, il s'agit d'un poste de secrétariat dans un collège. Très contente. J'ai eu un entretien. Ce poste, je remercie d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'avait donné le bon filon pour choper les bonnes adresses. Mail de contact. Alors, ça n'a pas été tout de suite la bonne adresse, mais de fil en aiguille, puisque mon CV a finalement retenu l'attention de certaines personnes. Mais finalement, il a été transmis à tel service, puis à tel autre service, puis à tel autre service. Jusqu'à atterrir entre deux bonnes mains. J'ai eu un entretien. À la suite de cet entretien, dès le lendemain, on m'a rappelé pour me dire « Je vous propose un poste à tel endroit. Est-ce que vous acceptez ? » J'ai dit oui. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit oui. Alors, je n'ai pas dit oui pour le salaire, parce que clairement, on est à peine au-dessus d'un SMIC, donc ce n'est pas ça qui va me rendre riche. J'ai surtout accepté parce que c'est à côté de chez moi. Quand je vous dis que c'est à côté de chez moi, c'est à 2,5 km précisément de chez moi. C'est un trajet que je peux faire à pied, que j'ai déjà fait à pied. Ça me prend à peu près 30 minutes si je le fais à pied. Que je peux faire en vélo. Alors là, je ne l'ai pas encore fait en vélo. Ça me prendrait, je pense, 10 minutes. Mais pour ça, il faut que je fasse réparer mon vélo ou carrément que j'en rachète un. Ça dépend des frais de réparation qu'il peut y avoir sur le vélo. Ou que je peux faire en bus, ce que je fais essentiellement. Donc, un bus qui met 10 minutes, porte à porte quasiment. Donc, ça veut dire que je commence à 8h15, je pars de chez moi, il est 8h, 8h moins 5. C'est un confort absolu. Donc, ça veut dire que je commence à 8h15, je finis à 17h15. Mais à 17h30, 17h45, je suis chez moi. J'ai la chance aussi, comme c'est dans un collège, de pouvoir profiter des mêmes journées de vacances que les élèves. La plupart du temps, on a quand même des journées de permanence à faire durant les vacances. Donc, c'est réparti sur l'année, sur l'ensemble des congés scolaires. Et puis, voilà, je ne pouvais pas rêver mieux. Alors, je pouvais clairement rêver mieux en termes de salaire. Ce n'est pas, comme je le dis, ce n'est pas avec ça que je vais devenir riche. Mais ça me suffit. Je ne suis pas quelqu'un qui en demande beaucoup. Il m'en faut, mais il ne m'en faut pas beaucoup. Et avec ça, ce sera très bien. La vie n'en sera que meilleure pour mes garçons et pour moi. Et puis, l'équipe est vraiment chouette. Même si je ne les ai vus qu'une semaine, j'ai bien senti que les relations étaient faciles, que ça allait être dans la confiance, qu'on n'allait pas me mettre en difficulté. On est là pour m'aider. Vraiment, je ne ressens que du positif. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Et qu'arrivés en janvier, ils ne vont pas me dire « Bon, comme tu as été absente pendant 10 jours, on ne veut pas te garder. » Ça, c'est quand même un risque qui existe. Ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti dans les échanges que j'ai pu avoir. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc voilà, c'était un sujet important quand même dans cette petite causerie. Sujet qui me réjouit. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir reprendre ce boulot en étant en pleine forme, comme je l'ai commencé le 4 décembre. Mais malheureusement, je l'ai arrêté la semaine d'après parce que ce n'était pas possible. Il fallait impérativement que je m'incruste dans cette vidéo parce qu'au moment où j'ai tourné, je ne savais pas encore où j'en étais au niveau des cadeaux que je pouvais vous faire gagner. Et puis, je me suis dit, aujourd'hui, quand même, c'est le réveillon. Ce serait bien qu'il y ait un truc sympa. Et je me suis dit que ce serait bien qu'il y ait un truc immédiat. Demain matin, vous allez voir sous la vidéo et vous voyez que vous avez gagné un truc. Voilà, j'aimerais bien que ce soit vous, vous ou vous. Ça peut être n'importe qui ici. Il reste dans ma hôte un cadeau qui pourra être immédiat pour vous puisque j'ai la chance de pouvoir vous proposer un bon d'achat de 25 euros sur le site de la marque Clafouti Couture. Alors, Clafouti Couture, c'est plein de patrons, mais pas que. Je vous laisse vraiment aller farfouiller. J'aime beaucoup ce mot. Je vois bien au montage que le mot farfouiller, ça doit être un de mes mots préférés de l'année 2023. Vous allez pouvoir aller farfouiller sur le site de Clafouti Couture. Je vous remets à nouveau tous les liens. Clafouti Couture avait déjà proposé un PDF au choix sur son site, donc ce qui était plutôt chouette. Et là, c'est encore un plus gros cadeau puisque cette fois, 25 euros, ça fait des petits cadeaux à se faire quand même. Et quand je dis immédiat, c'est-à-dire que si vous achetez un patron PDF, vous l'avez tout de suite, c'est l'avantage. Si vous achetez autre chose, je ne sais pas ce que vous pouvez acheter qui nécessite un voie, mais vous regardez parce qu'il y a aussi des tissus chez Clafouti Couture. Mais en tout cas, c'est une dépense que vous pourrez faire assez rapidement. Donc, pour participer, les règles ont été rappelées, vous les connaissez et je serai intransigeante, évidemment. Donc, je vous souhaite encore un très joyeux réveillon de Noël et je vous laisse continuer cette vidéo. Autre sujet que je voulais aborder très brièvement, je reviens dessus parce que Laurie l'a abordé aussi dans sa dernière vidéo ou une de ses dernières vidéos. Elle disait qu'elle allait arrêter de faire des vidéos, enfin, qu'elle avait envie d'arrêter de faire des vidéos couture parce que la communauté couture se permettait des remarques, des commentaires souvent déplacés sur le physique, sur la couture, sur des choses comme ça, mais sur des choses personnelles, donc qui attaquent personnellement Laurie. Et je voulais revenir dessus. Nous avons été interrompues parce que j'ai reçu un appel. Je viens de me mettre en mode avion, chose que j'avais oublié de faire. Donc, je voulais revenir dessus. Je crois que c'est la dernière chose que j'ai dû dire parce que moi aussi, je reçois des commentaires parfois qui me paraissent vraiment très déplacés, assez désagréables. Le dernier qui m'a fâchée, alors souvent, j'arrive vraiment à m'en moquer et à passer au-dessus, mais c'est vrai que il n'y a pas longtemps, on m'a dit « Oh, la coupe de cheveux, dis donc, fallait oser aïe » ou un truc comme ça, genre avec une grimace derrière. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire sans déconner ? Je ne comprends pas ce besoin que les gens ont d'aller dire des choses désagréables. Et moi, je n'ai pas ce réflexe de supprimer les commentaires. Je les laisse. Mais ce qui est gênant quand vous les laissez et que vous n'y répondez pas, c'est qu'ils restent dans votre... J'aime bien être à jour dans les commentaires. Donc, quand j'actualise mes commentaires, il reste toujours ce truc désagréable. Donc, au bout d'un moment, je réponds pour qu'ils disparaissent. Mais c'est très rare que je supprime. Je n'aime pas supprimer les commentaires. J'aime bien qu'il reste une trace de tout ça. Alors, même si la personne peut très bien aller l'enlever ensuite et tant pis, on s'en moque après tout. Mais alors, les commentaires sur le physique, déjà, vous oubliez. Je sais que parmi toutes celles qui me regardent, c'est un nombre des tout petits rikiki de personnes qui font ça. C'est parfois des habitués. C'est parfois des gens que je lis régulièrement et qui vont me dire cette coupe de vêtements ne te va pas du tout. Ou alors, on va me dire mais pourquoi tu portes cette couleur ? Ça ne te va pas. Pourquoi tu te coiffes comme ça ? Ça ne te va pas. Oh, ce rouge à lèvres, ça ne te va pas. Oui, évidemment, les commentaires parce que quand on me fait des compliments, je ne vais pas m'en plaindre. Qui se plaint d'avoir des compliments ? C'est toujours agréable, forcément. Je reviens là-dessus parce que j'aimerais, j'adorerais qu'on soit respecté. Pour Laurie, je pense qu'il y a les gens qui perçoivent Laurie comme une petite jeune. Donc, les gens sans doute plus âgés se permettent des remarques déplacées. Ce que je ne comprends pas, mais pourquoi les anciens ne respectent pas la jeunesse ? Moi, je suis fâchée avec ça depuis très longtemps. En fait, depuis que j'ai des enfants. Vous savez, c'est place qu'on veut absolument laisser aux personnes âgées dans les bus. Moi, j'ai un gamin, une fois, qui avait un problème de dos assez sérieux. Et dans le bus, je l'ai laissé s'asseoir à côté de moi. Il avait 9-10 ans. Et il y a une dame qui est arrivée qui tenait très bien sur ses jambes et qui me regardait bizarrement. Je voyais bien qu'elle me regardait bizarrement. C'était dans un bus parisien. Et puis, au bout d'un moment, elle souffle en disant, c'est sûr qu'avec une mère pareille. Et voyez, ce genre de truc. Donc, je suis rentrée en discussion avec cette dame, mais évidemment, ça ne s'est pas bien terminé. Et elle me reprochait. Elle a fini par me dire ce qu'elle me reprochait. Ce que j'avais très bien compris, c'était, il fallait en fait que mon gamin se lève et qu'elle, elle puisse s'asseoir. Mais je lui ai expliqué qu'en fait, tous les mots ne sont pas visibles déjà. Bon, ça, c'est pour l'âge. Ce n'est pas parce qu'il y a un gamin de 5 ans qui est sur un siège en 10, 80. Alors évidemment, si je vois une mamie qui ne tient pas sur ses jambes, spontanément, je me lève. J'aurais laissé ma place à cette dame en laissant mon fils s'asseoir, évidemment. Mais ce n'était pas ça qu'elle voulait la dame. Elle voulait que mon fils se lève. Donc, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs ce jour-là. Je me suis levée, je lui ai dit, madame, asseyez-vous. Non, 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 c'est bon. Mais elle voulait que ce soit mon fils qui avait besoin de s'asseoir en l'occurrence. Et ça, c'est ce truc avec l'âge. On pense que ce sont les jeunes qui doivent absolument respecter les personnes plus âgées. Mais il faudrait que ça fonctionne dans les deux sens. Alors ça, je le dis clairement. Moi, je trouve que vraiment, il y a un âge où les gens ont décidé qu'ils n'avaient plus de respect à accorder aux gens plus jeunes qu'eux. Et je le constate partout, tout le temps, quand vous faites vos courses, quand vous êtes chez le médecin, quand vous êtes aux urgences, mais partout, tout le temps, vraiment. Il n'y a pas de respect de la part des plus âgés pour les plus jeunes. Et je m'inclus dans les plus jeunes quand il y a plus âgés. Et moi, je respecte toujours la jeunesse et je vous encourage vraiment à le faire. C'est comme ça aussi qu'on devrait éduquer nos enfants, à respecter tout le monde, en fait, vieux ou pas vieux. On respecte les gens et ce n'est pas l'âge qui rentre en ligne de compte. On n'est pas stupide quand on voit que quelqu'un a du mal à s'asseoir, à se mouvoir, à se tenir. Évidemment, mes enfants ont été éduqués dans ce sens-là. Ils savent très bien qu'ils doivent céder leur place à une personne qui leur paraît en difficulté ou à une personne handicapée ou à une femme enceinte. Bref, c'est bon, on n'est pas des débiles, on comprend, on sait lire les choses. Après, il y a des choses qui ne se voient pas. Mais alors surtout, n'agressez pas les gens pour leur dire tel ou tel truc. Et quand vous allez faire une critique sur le physique de quelqu'un parce qu'il vous paraît plus jeune et du coup, vous vous dites que vous, vous avez le droit parce que vous êtes plus âgés, mais non ! Mais non ! Vous n'avez pas le droit. Gardez vos remarques désagréables pour vous. C'est vraiment un truc que j'ai envie de dire, que j'ai remarqué sur les vidéos des plus jeunes. Il y a vraiment des gens qui se permettent des trucs mais taisez-vous les gens dans ces cas-là. Si vous n'êtes pas capable de dire du positif, mais abstenez-vous. Les créatrices de contenu que nous sommes n'ont absolument pas besoin de ça. Alors, personne ne nous force à créer du contenu, tout ça, on peut rentrer dans ce débat un peu stérile et puéril à mon avis. Mais ce n'est pas parce qu'on ne nous force pas qu'on doit tout encaisser derrière. Et Laurie faisait remarquer que la communauté tricot était bien plus bienveillante et je suis totalement d'accord avec elle. J'ai remarqué ça aussi en lisant les commentaires des filles qui tricotent et qui publient des vidéos. C'est clair que les commentaires sous ces vidéos sont pleins de bienveillance et de gentillesse. Alors, ça ne veut pas dire, comme le précise Laurie, que la communauté couture est pourrie. Bien sûr que non, mais ça veut dire que peut-être il y a un peu moins de respect pour la couture que pour le tricot. Je ne sais pas comment on explique ça, mais écoutez, c'est dommage. Donc moi, des vidéos de couture, de toute façon, par la force des choses, vous n'êtes pas prêts d'en voir parce que je ne couds plus. Donc, vous verrez des vidéos sur des livres couture ou d'autres thématiques couture, mais pas de choses que j'aurais cousues, ça c'est sûr. Et des vidéos tricot, je dirais que je ne suis pas assez à l'aise en tricot pour vous en faire. donc c'est a priori pas non plus le chemin que va prendre ma chaîne. Donc ma chaîne prend un chemin un peu divergent selon l'humeur, selon les idées, selon tout ce que j'ai envie de partager. Voilà les filles, j'ai terminé pour cette petite causerie. Donc j'espère que vous serez nombreuses à participer pour ce joli lot du jour. Je vous dis donc à très vite, normalement, à demain si tout va bien. Passez un excellent réveillon de Noël. Donc je ne sais pas si vous fêtez Noël le 24 ou le 25. Chez moi, dans ma famille, on l'a toujours fêté le 24 et le 25 midi. Je suis contente depuis que je ne fais plus tout ça dans une grande famille de ne faire que le 24. C'est bien assez. Nous, le 25 en général, on se fait un gros petit déj, un bon brunch comme un dimanche, je dirais. Bon les filles, j'espère que vous avez du temps pour vous. Prenez-le, prenez soin de vous, profitez de votre belle soirée en famille ou pas, toute seule ou pas, en couple ou pas. avec vos enfants ou pas, vos petits-enfants ou pas. Tout ce qui compte, c'est que vous ayez un petit Noël sympathique. Tout ce que je vous souhaite, c'est de passer une belle soirée, une soirée qui vous ressemble. Il y a toujours de belles choses à faire, même si on est tout seul ou en tout cas pas en famille. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada